Mes amis, bien le bonjour. J'ai vu une nouvelle hier, c'était qu'il y avait un site qui déplorait que la Russie, malgré les sanctions, a pu trouver le moyen de faire de la maintenance sur ses Airbus. D'accord ? C'était... Il le faut en Turquie en fait. Et le journal semblait déplorer ceci. Alors, je vais vous dire un truc. On va essayer de décortiquer cette nouvelle et on va la lire à différents niveaux de lecture. Parce qu'en fait, le monde n'est pas juste plat comme ça. Ce n'est pas juste une ligne droite ou juste un carré plat. Il y a plusieurs niveaux de lecture et de compréhension des choses. Alors, on va commencer. La première chose, c'est quand même assez terrible de voir un journal déploré que des compagnies aériennes civiles puissent accéder à de la maintenance pour leurs avions. Parce qu'autrement, s'ils n'y accèdent pas, on va se retrouver avec des appareils dangereux et puis qui pourront s'écraser, qui pourront causer des victimes civiles, des familles qui partent en voyage. Vous savez, c'est des gens comme vous, comme vous et moi, des gens qui prennent leurs enfants, prennent leurs épouses, mettent leur bagage sur un trolley et puis partent à l'aéroport pour aller prendre du soleil, pour aller visiter la grand-mère ou autre. Personne n'a envie qu'ils s'écrasent en chemin. Personne n'a envie qu'ils meurent. Donc, l'accès à la maintenance sur les avions civils, c'est quelque chose de sacré qui doit être garanti à tout le monde. D'ailleurs, je trouve terrible, par exemple, qu'un pays comme l'Iran ne puisse pas accéder à la maintenance sur ses avions et beaucoup d'accidents en Iran sont justifiés justement par ce type d'embargo mortel et dans lesquels la population civile paye le plus lourd tribut. Ça, c'est le premier point des gens. Deuxièmement, au passage, entre nous, les oligarches et autres, ne vous inquiétez pas, pour leur jet privé, la maintenance existe. Donc, il ne faut pas vous prendre la tête. Donc, vous n'allez pas frapper ces gens-là, vous allez frapper la population en plus. Bon, mais au-delà, essayons un petit peu de dézoomer encore un cran. Aujourd'hui, on a par exemple la Chine qui est en train de développer des avions pour concurrencer Airbus. On peut rire, on peut rire aujourd'hui. Ah oui, l'avion chinois made in China. Alors bon, il ne faut pas rigoler non plus, mes amis. Parce que les Chinois sont extrêmement forts. Effectivement, ils peuvent commencer par des avions qui ne payent pas de mine, des avions peut-être trop lourds, peu performants, qui consomment beaucoup, trop bruyants, peut-être même pas sûrs. Mais ça, c'est maintenant. Mais à moins, ils tentent. Donnez-leur encore 5 ans, 8 ans, 10 ans. Et vous allez voir. Ils peuvent surpasser les avions occidentaux. D'accord ? Parce qu'ils travaillent, ils travaillent jour et nuit. Ils sont motivés. Eux, ils ne sont pas là pour... Ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous. Vous savez, parce qu'ici, la préoccupation, c'est est-ce que le climat est en train de changer. La préoccupation, est-ce qu'on a assez de toilettes non-binaires. D'accord ? Ici, on est complètement parti. On est complètement à l'ouest. Là-bas, ils sont focus. Ils sont concentrés. Ils veulent des grandes réalisations pour eux et leur peuple. D'accord ? Donc, ce n'est pas la même vision, ce n'est pas la même chose. Comme ils ont cette vision-là, eh bien, ils travaillent jour et nuit. Et puis, ils pourront nous surpasser. Maintenant, sur un élément sur lequel ils pourront très facilement surpasser l'Occident, je vais vous dire le cas. Imagine, on fait un deal. Tiens, j'ai un téléphone ici. Je veux te le vendre. Regarde. Je te vends un téléphone. Voilà. Je te vends pour 300 euros. Mais en même temps, je me réserve le droit. Si jamais un jour, tu n'es pas d'accord avec moi ou si jamais un jour, je considère que tu n'as pas été sympa ou tu ne m'appelles pas suffisamment ou autre, eh bien, je me réserve le droit de me connecter à distance sur ce téléphone et le bloquer. Comme ça, tu ne peux pas l'utiliser. Vous voyez bien que de cette manière-là, je vais dévaloriser mon téléphone et je vais dévaloriser en réalité ma propre personne en tant que source crédible et fiable. Donc, aujourd'hui, l'Europe politise tout, d'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, un Airbus, normalement, pourquoi tu vends des Airbus ? Pourquoi tu fabriques et tu vends des Airbus ? Juste pour prendre un exemple, mais vous pouvez étaler cet exemple sur tout le reste. Eh bien, tu le fais pour faire tourner ton économie, pour avoir une balance commerciale positive, pour faire travailler ton industrie, pour faire travailler tes gens, pour financer ton innovation, financer tes recherches et tout ça. normalement, tu ne vend pas des Airbus pour grignoter la souveraineté des autres pays. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu comme l'Europe agit, eh bien, comment ça sera vu ? Comment un Airbus sera vu ? Par exemple, si on est en train de... Imaginons, on est dans une situation compétitive entre un Airbus et un équivalent chinois, par exemple. Imaginons que même le chinois... Allez, peut-être imaginons qu'il a 10% de moins, 15% de moins de performance. Mais, en même temps, sur la table des négociations, on pourrait tout à fait développer le discours que, oui, mais le problème, quand tu achètes chinois, si tu achètes l'avion chinois, tu pourras l'utiliser jusqu'à la fin de sa vie. Tu pourras l'utiliser pendant 20, 30, 40 ans. Et pendant tout ce temps-là, peu importe ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, on te garantira l'accès aux pièces, l'accès à la maintenance, l'accès aux mises à jour. Par contre, l'Airbus qui vient de Toulouse, par exemple, si tu l'achètes, tu achètes aussi avec la politique française, tu achètes aussi la soumission à Washington. Parce que le problème, c'est qu'on est dans une relation de canichas avec Washington, de sorte qu'aujourd'hui, la France, si tu ne te soumets pas à la maison blanche, eh bien, on t'interdit de mettre à jour les Airbus, on t'interdit la maintenance, on t'interdit l'accès aux pièces. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois que tu achètes un objet français, chaque fois que tu achètes un objet européen, c'est un drapeau européen que tu ramènes chez toi. C'est une partie de ta souveraineté que tu es en train de perdre. Ça veut dire qu'après, si tu as beaucoup, imagine que tu as beaucoup de produits européens, tu as beaucoup d'entreprises européennes chez toi, eh bien, fais gaffe quand tu parles à Washington, il faut être poli, parce que si jamais, si jamais tu n'es pas gentil avec Washington, si jamais tu les contraries, eh bien, le caniche européen, leur caniche va te bloquer. D'accord ? Il peut retirer des entreprises de chez toi, littéralement, avec fracas et tout ça. Je veux dire, ils s'en foutent de perte de l'argent, ils s'en foutent de perte des marchés, ils s'en foutent de tout, ils s'en foutent de leurs actionnaires. Ce qu'ils veulent, eux, c'est être soumis à Washington. Donc ça, c'est quand même un élément de considération et d'appréciation qui pèsera très lourd, qui pèsera de plus en plus lourd sur l'étape des négociations. Et ça pourra malheureusement affecter l'économie européenne. Ça veut dire que ça pourra affecter ton travail, pourra affecter le mien, pourra affecter ceux de nos enfants, nos vies, notre qualité de vie, nos accès aux ressources et tout ça seront affectés. Ça signifie que globalement, on pourrait aller vers un appauvrissement. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, essayons de lire, essayons encore de dézoomer et lire à un autre niveau. D'accord ? Donc là, on a fait déjà deux niveaux de lecture. Essayons d'aller encore à un autre niveau de lecture. Donc, un des éléments aujourd'hui, par exemple, imaginons dans la voiture, sautons un petit peu de l'avion pour y revenir. Imaginons qu'aujourd'hui, on est en Europe et on a un constructeur européen. Imaginez n'importe lequel, Renault, Peugeot, BMW, Mercedes, Fiat, peu importe. Imaginez que sur ses bureaux d'études, il a une potentialité de développer un moteur thermique, diesel ou essence très performant, qui est très puissant, très léger, peu cher à exploiter, qui ne consomme pas beaucoup, ne fait pas beaucoup de bruit. Enfin, un développement littéralement, une nouvelle génération par rapport à ce qui se fait maintenant. Ils vont voir leurs banquiers, ils vont dire, écoutez, on a besoin de 200 millions d'euros parce que c'est ce qui nous permettra de développer ce nouveau moteur. Le banquier va leur dire quoi ? Le banquier va leur dire, écoutez, si je regarde le contexte régulatoire dans lequel vous travaillez, moi, je n'ai pas l'impression que vous allez pouvoir rentabiliser votre recherche et donc, moi, rentrer dans mes frais. Si je vous prête, en 2035, l'Europe a décidé d'interdire les véhicules thermiques, donc à essence ou diesel, ça, ça va devenir interdit entre nous. Je ne pense pas que ça arrivera, je ne pense pas. Mais ce qui est important de voir, c'est le contexte régulatoire, c'est tout. Qui, lui, a un autre but que celui qui l'affiche en apparence. En tout cas, le banquier va leur dire, je ne peux pas vous prêter. Parce que si on prend les prêts bancaires pour acheter des voitures sur 4 ans, par exemple, eh bien, le dernier prêt bancaire pour acheter une voiture sera consenti en 2031, par exemple. D'accord ? Il sera consenti 4 ans avant la fin. Donc, en fait, dès maintenant, on va voir que, suite à cette histoire de régulatoire, à cette incertitude régulatoire, on va voir que les différents fabricants d'automobiles européens, eh bien, auront déjà du mal à innover, auront déjà du mal à accéder au financement. Dès maintenant, en fait. Il ne faut pas attendre 2035. C'est les années qui vont venir, chaque année pèsera très lourd. Chaque année, on verra des investissements, on verra de plus en plus de sorties de ce domaine-là. D'accord ? Donc, imaginons en même temps, aujourd'hui, un fabricant d'automobiles chinois ou indien qui va avoir son banquier. Quel genre de conversation il va avoir ? Il va avoir la conversation comme ceci. Le, l'Indien, va dire à son banquier, aujourd'hui, je suis dans un cadre régulatoire suivant, c'est que les Européens sont en train de détruire leur industrie automobile qui nous a toujours fait de l'ombre, qui nous a toujours bloqués. C'est une industrie qui était le fleuron du génie du savoir-faire européen. Ils ont commencé cette industrie depuis un siècle et demi. Donc, c'est une industrie qui avait une extra avance sur nous. Il nous aurait fallu mille ans pour les rattraper. Sauf qu'aujourd'hui, pour des raisons idéologiques, ils sont en train de créer des conditions régulatoires qui, en réalité, sont en train de tuer leurs industries. Donc, nous, on aimerait bien se positionner sur ce marché parce que nous pensons qu'ils vont vers l'échec. Nous pensons qu'en 2035, ils ne pourront pas alimenter leur parc de véhicules avec des voitures électriques, sachant que dès maintenant, ils n'ont même pas assez d'électricité pour se chauffer et qu'ils parlent de délestage et tout ça. Donc, quand ils vont augmenter, ne serait-ce que de 10% leur parc électrique, eh bien, ils vont vite déchanter. Ils vont vite voir que, soit ils courront à travers la lande avec leurs baluchons sur le dos, soit ils devront obtenir des voitures thermiques. Sauf que leur industrie ne peut plus innover. Leur industrie ne peut plus accéder au financement. Leurs industries ne peuvent plus recruter, ne peuvent plus rien faire. Donc, je veux 200 millions ou je veux 300 millions pour développer un véhicule qui se positionnera sur les marchés que les Européens ne pourront pas prendre. D'accord ? À ce moment-là, vous voyez que son discours est beaucoup plus crédible. Vous voyez que l'Indien, que le Chinois ou autre pourra effectivement prendre de l'argent et puis obtenir le support, obtenir les aides qui lui permettront de développer, justement, une industrie de remplacement qui viendra remplacer l'industrie automobile européenne qui a été littéralement détruite volontairement. Voilà. D'accord ? Vous voyez un petit peu le truc ? Bon. Maintenant, si on garde ceci et on monte encore un niveau, un cran sur la lecture, on va voir que ce qu'ils sont en train de faire avec l'aviation, c'est du même acabit que ce qu'ils sont en train de faire avec l'automobile. C'est une destruction volontaire. Ça veut dire qu'en fait, quand on adosse, quand on prend un produit, par exemple un avion, qui est par définition international, qui doit pouvoir circuler partout, qui a besoin de coopération internationale pour fonctionner, eh bien, quand on l'adosse à un contexte géostratégique particulier, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de créer de l'incertitude dessus. Ça veut dire que, techniquement parlant, on est en train de le détruire. Techniquement, on est en train de l'adosser à des conditions qui sont inacceptables pour la majorité des clients. Donc, c'est pour le détruire aussi. Ça veut dire qu'on est en train de destruire l'industrie aéronautique par un autre chemin. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas dire... On aurait voulu. On aurait voulu. Ça aurait été plus simple. On aurait pu dire... Oui, on ne veut pas, d'ici 2035, on ne veut plus d'avions qui fonctionnent au kérosan. Ça aurait été réglé. D'accord ? On aurait exclu, bien sûr, au passage, les jets privés. Parce que c'est important. Les jets privés, bon, voilà. Sans jets privés, on a plein de Starlet. On a plein de politiques. On a plein de donneurs de leçons qui seraient embêtés. D'accord ? Donc, à ce moment-là, on ne peut pas le faire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va créer un contexte régulatoire qui fait que, de toute façon, au bout d'un moment, les avions européens seront de moins en moins désirables. Et puis, forcément, le marché va se réorienter, trouvera d'autres solutions, des solutions alternatives ailleurs. Vous voyez le truc ? Ce qui permettra encore de détruire une autre industrie en or. Parce que le but, effectivement, c'est la destruction. Ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas voir de voitures, ils ne veulent pas voir d'avions. Mais enfin, s'ils veulent voir des voitures, ce sera des voitures de sport qui, d'ailleurs, ont été exclues de la loi de 2035. Les voitures de sport, les voitures très chères. Je ne vous parle pas d'une Porsche achetée sur eBay à 15 000 euros. Je vous parle vraiment de voitures très haut de gamme. Celles-ci seront exclues. Ça signifie, celui qui pourra se payer une Lamborghini plaquée or avec les sièges en cuir et son engravé dessus, celui-là pourra toujours l'acheter. Et puis, l'avantage qu'il aura, c'est qu'en 2035, les routes seront relativement vides, relativement clarsemées. Et bien, ils pourront donner ces voitures de sport à leurs enfants ou à leurs adolescents. Ils iront faire la course sur les autoroutes. Et puis, les Plébéiens, pendant qu'ils iront au fleuve avec un puizarre, ramener de l'eau, ils pourront s'arrêter sur un pont d'autoroute et regarder un petit peu ces bolides passer à grande vitesse. Voilà. Ça pourra les amuser. Donc, ça, c'est pour l'automobile. Pour l'aviation, c'est pareil. Ils ne veulent pas voir des gens qu'on vous aime voyager en avion. C'est... Enfin, ni en avion, ni en voiture, ni rien du tout. Tu ne voyages pas, tu restes chez toi. D'ailleurs, les villes sont en train d'être transformées progressivement. Oxford, par exemple, est un projet pilote, mais il y en a d'autres. C'est les villes 15 minutes. Ça signifie littéralement que c'est le ghetto de Varsovie recréé. Ça signifie que ça se transformera en ghetto. La ville une minute, c'est la prison. D'accord ? La prison de Freyne ou de la santé, c'est la ville une minute. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la ville 15 minutes qui, en fait, est un ghetto. Tout simplement, tu restes dans ton ghetto, tu fermes ta gueule. C'est tout. Voilà. C'est pour protéger le climat. Je vous ai dit un milliard de fois, et j'ai l'impression que ce n'est pas entré dans la tête de tout le monde encore, que cette histoire de climat, c'est une expression de la lutte des classes. C'est une classe dominante qui déclare aujourd'hui. Elle a toujours déclaré, qui est fabriquée de toutes pièces, qu'elle a achetée en contre-espèce somnante et trébuchante, donnée à des scientifiques véreux. Enfin, pardon de dire scientifiques véreux. En fait, la science est à vendre, c'est tout. Les gens, il n'y a plus la science. Les gens ne cherchent pas juste comme ça dans le vide. Les gens cherchent des résultats et on les a payés pour les trouver. Aussi simple que ça. Donc, en fait, ils ont acheté cette théorie, ils sont en train de la promouvoir par les médias de sorte qu'énormément de gens de classe dominée y croient et défendent justement leur castration, défendent justement les théories qui font qu'ils sont considérés par ces théories-là comme de la vermine, comme du cancer de la terre et ils approuvent et ils sont d'accord. C'est un problème. C'est qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu l'ouvrier, on n'a jamais vu le prolétaire se battre pour le bourgeois. Enfin, oui, ça a toujours existé en réalité, mais c'était peut-être indirect. Ce n'est pas aussi direct qu'aujourd'hui parce qu'en réalité, si vous regardez les guerres du passé, etc., c'est des guerres entre des gens qui se connaissent et des guerres entre des intérêts oligarchiques qui ont été faites par des prolétaires auxquels on va donner une breloque, auxquels on va donner un drapeau, on va donner une médaille, etc. D'accord ? Et puis, il va se faire tuer. Je veux dire, c'est assez dingue. Si je sors, là, j'arrête la voiture, je sors, je trouve quelqu'un sur le trottoir, je lui demande d'aller prendre un risque pour moi, je ne sais pas, moi, tu vois, sur le toit, là, j'ai une tuile, il pleut, c'est glissant, je ne sais pas si tu veux escalader la maison et puis, tu fixes cette tuile et puis finalement, si tu ne la fixes pas et puis tu tombes et tu es mort, je te donne une breloque. J'ai acheté une breloque sur ebay pour 1,50€, je te la donne. Il va me rigoler au nez, il va me dire, mais tu es fou, j'ai aimé mon pauvre ami, je ne vais pas mourir pour toi, je ne vais pas aller me tuer pour ta breloque. D'accord ? Je ne vais pas te fournir ma vie, je ne vais pas te fournir un travail qui te coûterait des milliers d'euros à faire, c'était fou. Et bien pourtant, oui c'est fou quand même, mais pourtant c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé durant plein plein de guerres où les gens sont partis comme ça, dans la gloire, première guerre mondiale, les gens tenant fusil d'une main et le pantalon de l'autre en courant comme ça dans les tranchées, en se tirant les uns sur les autres, d'accord ? Le prolétaire tire sur le prolétaire pendant que les milliardaires, pendant que les oligarches qui sont derrière tout ça se font des espèces sonnantes et très trébuchantes, tranquilles, tranquilles, tu crois quoi ? Ils vont envoyer leurs enfants ? Et quand ils envoient leurs enfants, comment ils les envoient ? Ils les envoient juste comme ça à faire un petit tour, d'accord ? Bien encadrés et ils reviennent avec des médailles, tout ça, avec de la gloire et puis ça rentrera dans leur biographie, leur biographe écriront que voilà, il a fait la guerre, il a eu, voilà, il a eu ses moments héroïques et tout ça, ce qui lui permettra par la suite de devenir PDG d'une banque ou de devenir président d'un conseil ou quelque chose comme ça et puis de donner des ordres. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors bon, je disais que, je disais, c'est là où nous en sommes malheureusement. Nous sommes avec des élites qui aujourd'hui ont décidé de pousser ce qu'on appelle la lutte des classes, et bien ils l'ont poussé à son extrême. Et l'extrême, c'est dire qu'aujourd'hui c'est la classe dominante qui enseigne à la classe dominée que finalement il n'y a plus de place pour vous sur Terre. C'est terminé, il n'y a plus de place pour vous. On ne peut pas être nous et vous. On ne peut pas avoir le Ryanair et les EasyJets qui volent et en même temps avoir mon jet privé avec mes skis que j'ai oubliés qui me les ramènent à Courchevel. Ça ne peut pas exister ça. J'ai besoin de place. Mon pilote m'a appelé, il m'a dit oui qu'il y a trois quarts d'heure d'attente pour décoller. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, ben voilà, il y a trop de gens qui vont partir en vacances. Tous ces gens, pourquoi ils partent en vacances ? Ils payent 50 euros, ils payent 17 euros leur billet d'avion et ils veulent partir à Ibiza, ils veulent partir au Portugal, ils veulent partir en Espagne. D'accord ? Des avions pleins, des aéroports pleins. Moi, j'ai mon jet privé avec mon téléphone oublié, j'ai mon jet privé avec un gâteau d'anniversaire pour ma maîtresse et le jet privé est bloqué, il ne peut pas décoller, il doit attendre deux heures. C'est normal ça ? Ok ? C'est ça la sensibilité dont je vous parle. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire, mes amis ? Mais la chose qui est terrible aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre vous, et c'est là où je vous accuse, parce que moi, finalement, les oligarches, les oligarches qui nous dirigent, eux, ils veulent nous détruire, ça c'est clair, ça c'est une cause entendue, d'accord ? C'est pour leurs intérêts, les intérêts de leur famille, de leurs enfants, tout ça, ils veulent l'espace pour eux. Parce que tu peux tout payer sauf l'espace. Ok ? Tu peux t'acheter une voiture à un million d'euros aujourd'hui, tu pars sur l'autoroute, il y a la M4 pas très loin d'ici, tu vas sur la M4, tu tapes un embouteillage, t'es coincé, mon ami. Elle a bien, elle peut valoir un million de dollars ta voiture, et bien elle est coincée dans l'embouteillage comme tout le monde. Le vide, l'argent n'achète pas le vide, par contre l'idéologie l'achète, le vide c'est toi qui restes à la maison, le vide c'est tu vis dans des villes 15 minutes, les villes tu vis dans, le vide, toi tu vis dans un ghetto, le vide tu ne sors pas de chez toi, tu leur laisses de l'espace, voilà ils veulent respirer, c'est tout, merde, t'as compris ou pas ? Ils veulent de l'espace, ils veulent pas de toi, ils veulent pas de ta gueule, tu déranges, t'es trop, ok ? Ce qui me dérange moi dans tout ça, c'est le prolétaire, c'est le smicard, c'est le une fois et demi le smic, le deux fois le smic, le trois fois le smic, même vingt fois le smic, t'es toujours dans cette catégorie qui soutient le discours, ce discours qui veut le castrer, qui veut le détruire, qui veut l'enfermer chez lui, ils veulent t'emmurailler vivant chez toi, voilà l'idée, t'as compris ? Ok ? Et tout détruire autour de toi, ne soutiens pas ce discours, tu seras l'ennemi de ta famille, l'ennemi de tes enfants, l'ennemi de toi même, ne soutiens pas ce discours encore une fois, merci mes amis, on se voit dans une autre vidéo.